Africaines, africains, amis européens, asiatiques, américains, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, ce 16 septembre 2023 est une journée bénie. Aujourd'hui même, les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso Assimi Goïta du Mali Abdurahmane Tiani du Niger viennent de signer la charte du Lip Tako Gourma et de fonder l'Alliance des Etats du Sahel A.E.S. Une journée aussi savoureuse, aussi délicieuse sur le plan politique est difficile à enjamber. Le goût de ça était tellement touchant que je me suis aussitôt plongé dans le texte de la charte du Lip Tako Gourma. J'ai dévoré, masticé, assimilé les 17 articles de la charte et je me suis promis, avant de me confier à la nuit, d'en donner une interprétation pour l'Afrique des libertés. Et voilà pourquoi je me présente ce soir devant vous, rempli de reconnaissance pour nos ancêtres, rempli de reconnaissance pour le tout-puissant maître de nos vies, l'être des êtres, l'absolu, l'englobant, comme le dirait Carl Jaspers. L'ancien des jours qui veut que vous et moi soyons vivants lorsque l'Afrique reprend le chemin de la pleine dignité, de la pleine souveraineté, de la pleine prospérité. Pour ceux qui suivent souvent les œuvres de votre serviteur, voici plusieurs mois, plusieurs années que je n'ai eu de cesse d'appeler à la création en lieu et place de la CDAO et de la CEMAC en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, d'une véritable organisation des peuples ouest-africains que j'appelais OPOA et d'une véritable organisation des peuples d'Afrique centrale que j'appelais OPAQ. J'ai toujours dit que peu importe le nom que les dirigeants africains et les peuples africains donneraient à ces deux organisations, il faudrait qu'elles soient bâties sur des bases anticoloniales. anti-néocoloniales, anti-impérialistes, panafricanistes et enracinées dans la compréhension profonde de la tradition africaine. Pas plus tard que ce matin, du samedi 16 septembre 2023, je délivrais une conférence dans laquelle je disais que Patrice Talon sera talonné jusqu'à son étalement. Est-ce que j'ai dit que ceux qui veulent attaquer le Niger doivent s'attendre à combattre le Niger, le Burkina, le Mali, mais également la Fédération de Russie ? Est-ce que j'ai dit ça aujourd'hui ? Oui ou non ? Eh bien, aujourd'hui n'est pas encore couché. Il est 22h40 en France. Ce que je vous ai dit le matin s'est accompli dans l'après-midi. Je vous le jure sur ma propre vie, sur mes propres ancêtres. Je vous le jure sur les enfants que le Tout-Puissant m'a accordé. Je n'avais aucune connaissance. Je n'avais aucun accès aux décisions que devaient prendre aujourd'hui les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourmand, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance. En privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Article 6. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Article 7. L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque est en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. qui viennent de récupérer la plume et de rédiger désormais leur histoire. Car, vous allez le voir, la charte du Lipta Kogourma instituant l'Alliance des États du Sahel est entièrement l'expression de la volonté des Africains. Mais, il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière, il n'y a pas le nom de quelqu'un d'autre derrière. Personne d'autre n'a tenu la plume si ce ne sont les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Personne d'autre n'a signé la charte si ce ne sont les chefs des États. Et bien, du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, du Mali, le président Asimi Goïta, du Niger, le président Abdurahman Tchani. Et personne d'autre n'a publié la charte et personne ne la connaît mieux que ceux qui l'ont publiée. Les représentants des trois peuples unis du Lipta Kogourma.